Soyez bénis peuple de Dieu, par la grâce du Seigneur on a pu faire la croisade au niveau d'Aubervilliers. Dieu nous a surpris parce que le peuple s'est déplacé nombreux, malgré les petits événements, le peuple s'est déplacé. Et c'était extraordinaire. Nous avons avec nous notre sœur Claudiana et la sœur Luce, qui vont tout à l'heure dire leurs émotions, leurs sentiments par rapport à cette croisade, et à laquelle elles ont participé aujourd'hui. On commence par qui? Je peux très bien commencer. Donc bonjour à tous, bonjour mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, pour parler un petit peu de mon témoignage, j'ai commencé à suivre Mme Seca par ma mère, qui m'a envoyé ses vidéos édifiantes, qui a reçu aussi de son ami. Et à chaque fois je dis, waouh, cette dame donne de très bons conseils, en plus appuyé à la parole de Dieu. Donc c'était très édifiant. Et par la suite, c'est vrai qu'elle organisait des croisades de prière, mais derrière, étant donné qu'il y a un peu de tout dans ce monde, il faut toujours faire attention, il faut toujours se laisser porter par Dieu, donc il faut prier avant tout. Et oui, moi je dirais que je suis arrivée pour la première fois aujourd'hui parce que j'ai été portée par Dieu. Donc moi le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut prier. Il faut prier, certes, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce monde, et pour être conduit par Dieu, il faut prier et se laisser porter par Dieu. Donc il faut à chaque fois demander, tant qu'on n'est pas convaincu, on ne peut pas faire le pas. Il faut éviter de faire le pas, sinon, justement, on peut se tromper et justement être perdu et chuter, et être déçu peut-être par Dieu. Venant aujourd'hui, j'étais vraiment touchée, la grâce de Dieu était présente, Dieu m'a bouleversée, Dieu m'a montré vraiment sa gloire, et c'était au-delà de mes attentes. Et donc, vraiment, j'étais pleinement bénie, et je tiens vraiment à remercier Dieu, à rendre gloire à Dieu, et à dire merci à Dieu d'utiliser ses serviteurs, et d'utiliser la plateforme sur Facebook. Donc, venez nombreux lors des croisades. Bonjour frères et sœurs, moi je m'appelle Luce. Du coup, je connaissais un petit peu la pasteur CK, mais du coup, je n'avais jamais regardé ses prédications. On m'envoyait, mais je me disais, avec tout ce qui se passe, avec tous ces pasteurs, je ne regardais pas forcément. Et donc, on m'a invitée à la croisade, donc sœur, le Djana, elle m'a invitée. Et je suis venue un petit peu à reculons. Au final, aujourd'hui, vraiment, Dieu m'a touchée. Le Saint-Esprit était là, vraiment. Il nous a vraiment bénis, bénis par ses serviteurs qui nous ont apporté différents messages qu'on attendait. Et vraiment, je vous conseille et je vous exhorte à venir la prochaine fois parce que c'est que le début du commencement. Cette année 2019, c'est pour nous, chrétiens. Et on doit vraiment continuer d'agir et encore plus monter en connaissance par la parole que Dieu nous a donnée et nous a mis dans notre cœur. Amen. Dieu vous attend le 9. La prochaine croisade, c'est le samedi 9 février à 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Karno, 93 300. Et pendant ce temps, nous allons commencer le jeûne de prière de 21 jours. Dans quelques jours, le mardi 15, à partir de 6h du matin jusqu'à 18h, partagez la vidéo pour que plusieurs personnes se rassemblent neuf pour la deuxième séance des croisades de l'année. Et puis, on va continuer le jeûne de prière de 21 jours. Sous-titrage FR ?